bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour Zaccoroulib 9ème épisode de la saison je suis ravi de vous retrouver après une petite semaine off j'étais de retour de deux pays Lettonie et Lituanie des pays dont on n'entend pas beaucoup parler mais qui étaient fort plaisants il y a une vidéo YouTube qui sortira d'ailleurs cette semaine à ce sujet je visite des pays qui ont peu de buzz j'espère que vous allez bien je suis très content de vous avoir pour cette fin 2023 ça arrive tellement vite les amis et tout est prévu justement jusqu'à la nouvelle année je commence à prévoir les différents arcs et passages qu'on aura la saison prochaine on va continuer aujourd'hui avec un petit peu de sport après promis je vous lâche et on repart sur des gens plus classiques avec toujours ici et là un soupçon de champion parce que des champions on a reçu ces dernières semaines nous avons eu l'honneur et la chance d'avoir monsieur Benoît Saint-Denis Didier Drogba ou encore Morgan la dernière fois et je suis très heureux de pouvoir couvrir un nouveau sport dans un cours libre après le football le MMA le basket nous allons aujourd'hui recevoir la première personnalité liée à la boxe on reste dans le combat avec une championne française madame Estelle Moussely bonjour Estelle comment vas-tu ? bonjour Dac ça va très très bien est-ce que je t'ai bien introduit ? parfait ça fait plaisir j'ai essayé tu vois de championne française etc franchement je suis très content de te recevoir parce que justement j'ai eu l'occasion d'avoir beaucoup de champions je me dis ce serait cool d'avoir vraiment une championne quelqu'un qui a fait de grandes choses et moi je me rappelle parce que j'avais suivi ton titre au JO en 2016 on va en discuter un peu plus tard et quand je suivais ça c'était dingue je m'étais pas dit 7 ans plus tard on se retrouvera sur le même plateau tu vois ça va toi bien en ce moment t'as passé un bon week-end bon début de semaine ? bon début de semaine bon week-end entraînement toujours et plein de choses qui arrivent donc voilà tu me disais que t'étais à l'entraînement déjà ce matin ? ce matin j'ai eu une bonne séance t'es intense ? j'ai bien mal j'ai bien mal aux jambes tu prépares quoi en ce moment est-ce que t'es sur des gammes t'es sur du physique t'es sur des choses spécifiques c'est comment ? je fais beaucoup de physique en ce moment j'ai eu une blessure il y a un mois donc je viens tout juste de reprendre d'où les séances qui sont très dures pour moi sur la représentation que j'ai pas boxé depuis un an et beaucoup de physique là ça va être jusqu'à la fin de l'année avant que je puisse reprendre les sparrings parce que je ne peux pas encore faire le sparring très bien parce que si je dis pas de bêtises ce qu'on disait avant t'étais blessée au nez c'est ça ? oui je me suis fait casser le nez une belle cassure qui ne se voit plus maintenant heureusement et du coup j'ai trois mois d'arrêt trois mois sans prendre deux coups dans le nez voilà et donc trois mois sans sparring d'accord et là t'es sur la reprise physique je suppose tu dois faire quoi ? tu dois faire du cardio des trucs comme ça des trucs un peu beaucoup de muscu pas encore beaucoup de cardio parce que ma respiration n'est pas encore au top mais là pendant les deux mois ça va être tout ce que je déteste beaucoup de muscu beaucoup de cardio et aussi beaucoup de technique parce que je repars sur le format olympique donc forcément format olympique par rapport au format pro c'est un peu différent et j'ai une question en tant que championne quand tu t'entraînes pas pendant quelques semaines le retour il est vraiment compliqué t'as l'impression de revenir genre au niveau zéro c'est comment ? franchement c'est horrible là je souffre j'ai courbature honnêtement j'ai fait des séances de musculaire comme je t'ai dit j'ai l'impression que ça fait un an que j'ai pas poussé c'est terrible je me suis pas entraînée par contre ça revient vite je sais que ça va revenir vite mais les premières séances elles sont très douloureuses j'ai pas pu marcher pendant une semaine voilà la mémoire musculaire ouais c'est ça ça régale ça régale alors t'as une belle carrière une carrière justement remplie de plein de combats et de moments marquants donc on va en discuter on a envie d'en apprendre plus sur toi parce qu'il y a beaucoup de personnes encore quand j'ai annoncé que tu venais qui m'ont dit mais justement c'est qui ça nous intéresse c'est qui c'est qui bah du coup on va répondre à cette question et je vais te poser la question si tu peux te présenter qui es-tu d'où viens-tu et quel a été ton parcours scolaire s'il te plaît alors je suis Estelle Mosseli je suis championne du monde et championne olympique à Rio en 2016 ça a été boxeuse depuis que j'ai 12 ans je viens j'habite à Champigny-sur-Marne j'ai évolué et pratiqué la boxe à Champigny depuis petite et je suis passée pro après 2016 et aujourd'hui je repars sur la course olympique puisque je suis qualifiée pour les Jeux olympiques de Paris 2024 magnifique et bien ma description franchement ma description est belle scolaire bon il se trouve que j'ai fait des petites études aussi je suis ingénieure informaticienne même si aujourd'hui la boxe c'est mon métier je ne fais quasiment que ça c'était comment justement tes études t'étais quelqu'un de studieux t'arrivais à mener le sport et l'école de front c'était comment ? oui j'ai toujours eu ce sentiment qu'il fallait absolument que j'assure mes arrières les études de toute façon c'était très simple pour mon papa c'était les études sinon pas de sport voilà il n'y avait pas le choix et puis même je pense que c'est un équilibre dont j'avais besoin de faire quelque chose à fond d'un côté en plus du sport que je faisais déjà à fond donc c'était dur c'était pas simple c'est des études d'ingénieur c'est pas facile j'avais pas d'aménagement particulier mais bon je me plaisais dans ce que je faisais et puis j'avais envie d'aller jusqu'au bout t'as fait quoi comme école ? j'ai fait l'école Léonard de Vinci à la Défense elle était à la Défense je crois qu'elle a été déplacée peu de temps après mais voilà l'école Léonard de Vinci 5 ans et j'ai fini un an avant les Jeux donc j'ai eu un an entier pour me consacrer au jeu après que j'ai gagné en 2016 diplômée en 2015 et médaillée en 2016 c'est ça magnifique ça parfait timing parfait t'as consisté en quoi ingénieur informatique ? question bête vraiment je pose des questions sur toi bah écoute c'est une école assez généraliste j'ai fait beaucoup de programmation avec tous les codes voilà du Python du machin exactement ah oui mais en fait t'as graille du code ah oui 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 j'ai fait du code j'ai fait beaucoup de code et puis voilà il y avait énormément de projets mais ça restait quand même assez général je faisais pas que de l'informatique que de l'informatique on était on est censé être amené à être chef de projet donc on doit maîtriser un peu près tout savoir gérer une équipe savoir gérer des projets voilà amener un truc de A à Z des coups machin exactement mais ça me plaisait t'as eu des difficultés par moments ? bah il y en a toujours des difficultés franchement oui j'en ai eu des difficultés surtout alors en plus mon rythme était assez particulier la première année je crois qu'il y a que la première année où j'ai fait vraiment une année non-stop j'ai été là quasiment tous les cours et tout à partir de la deuxième année je commençais à énormément m'absenter ma dernière année d'études j'étais quasiment pas là tu vois tellement je me déplaçais tellement j'étais en compétition en déplacement donc bon ça c'était une difficulté supplémentaire que je m'ajoutais parce que s'il n'y avait pas d'aménagement ça veut dire que quand j'étais pas là j'étais pas là je ratais les cours et derrière il fallait que je rattrape et dans le même timing que les autres élèves avaient donc c'était ma part de difficulté mais bon comme j'ai dit j'avais envie d'aller au bout ce que je faisais me plaisait aussi et je l'ai dit tout à l'heure ce sentiment de devoir assurer aussi mes arrières parce que je me voyais pas passer professionnelle derrière 2016 pour moi ce que je voulais c'était les Jeux Olympiques gagner les Jeux ça allait m'ouvrir des portes même des portes dans mon métier qui devait être ingénieur c'est ce que j'allais dire tu l'as déjà exercé le métier tu l'as exercé le métier ou pas ? je l'ai exercé peu puisque de toute façon en stage de fin d'études tu travailles donc pendant 6 mois j'ai quand même bien fait ce stage de fin d'études mais derrière mes Jeux tout s'est accéléré pour moi et puis je suis passée pro et c'est vrai que mon métier a été mis de côté ça c'est compréhensible c'est compréhensible et puis c'était un peu compliqué de repartir en entreprise je t'avouerais qu'il y avait tout un engouement derrière surtout tu étais avec le N plus 1 il parle mal tu peux me casser la gueule c'est délicat non franchement on avait une super bonne équipe en plus je me rappelle j'étais ouais j'étais super bien accueillie ça s'est super bien passé ils prenaient encore de mes nouvelles bien après et tout donc ça fait plaisir quand ça se passe comme ça dédicace à eux dédicace à eux tu dis que t'as commencé à boxe à 12 ans d'où ça devient ta passion pour la boxe et peut-être les sports de combat en général ça vient de la famille c'est quelque chose tu t'es intéressée t'as vu un film non tu sais j'ai fait beaucoup de sports avant ça et des sports qui n'avaient rien à voir j'ai commencé par la danse classique très bien j'en ai fait 3 ans j'ai fait du patinage artistique parce que ça réellement ça me plaisait la danse classique c'est plus ma maman la danse classique classique voilà et le patinage me plaisait beaucoup j'ai pas continué parce que c'était un sport assez cher et mes parents n'avaient pas forcément la possibilité de me voir évoluer dans le sport il fallait tout payer en compétition les déplacements enfin voilà j'ai fait de la natation ça m'a pas plu du tout c'est bien la natation en été mais après la natation c'est bien cardio bien dur bien technique c'est super cardio mais 2 mois d'été c'est bien et quand tu dois aller à la piscine et qu'il fait 0 degré dehors c'est dur ça sent le chlore 12 janvier il fait nuit à 16h voilà c'est pas la même ambiance donc bon j'ai arrêté et derrière je voulais faire un sport nouveau vraiment changer totalement de ce que j'avais pu faire auparavant sport de combat je voulais un sport de combat j'aimais pas les arts martiaux j'avais beaucoup de gens autour de moi judo ça se pratiquait beaucoup mais c'est pas forcément quelque chose qui me plaisait et la boxe j'avais vue à la télé notamment à travers les jeux olympiques voilà l'été tu pars pas forcément tout le temps en vacances et tous les 4 ans il y a les jeux moi j'étais devant les jeux tous les 4 ans j'étais devant les jeux donc je me suis dit tiens je veux tester ça je veux tester ça ça a été la boxe la boxe anglaise c'est plus un hasard d'accord parce qu'il y avait plusieurs boxe boxe américaine boxe anglaise boxe française et je me suis dit ah non je veux la plus dure des boxe et en fait tu sais t'as le magazine des débuts d'année où t'as tous les sports et je me suis dit bon bah pour trouver la plus dure des boxe je vais regarder l'âge minimum pour faire pratiquer donc plus on est petit moins c'est dur en gros et c'était la boxe américaine d'accord mais il y avait plus de boxe américaine au moment où j'ai voulu m'inscrire et puis celle qui arrivait derrière c'était la boxe anglaise c'est quoi la différence entre les 3 ? c'est vrai que j'ai déjà entendu parler boxe française boxe anglaise boxe américaine mais je ne connais pas la boxe anglaise c'est que les points c'est la seule boxe où il n'y a que les points les autres c'est des boxe pieds-points et puis après il y a des petites différents genre genoux coude tout ça entre les boxe je ne saurais pas rentrer dans les détails mais c'est ça les petites subtilités donc t'as commencé à 12 ans c'était quoi au début c'était des petits cours des petits machins de la découverte ? bah c'était des cours quand même bien intenses c'était des cours bien intenses et je pense aussi c'est ce qui m'a plu directement c'est que moi j'avais 12 ans bon j'étais la seule fille la moyenne d'âge des pratiquants c'était 15-16 ans ok et pourtant donc forcément quand je montais sur le ring on faisait quand même attention à moi on prenait en compte les entraîneurs prenaient en compte le fait que je sois une fille on prévenait tout le monde autour attention à elle il y avait des petites dispositions et tout genre envoyez pas des mauvais coups je pense que c'est important dans un sport comme comme celui-ci et à côté de ça les entraînements techniques tactiques tout ça c'était pareil pour tout le monde donc tout ce que je voulais dans un sport c'est-à-dire un sport dur un sport endurant un sport technique un sport qui nécessite de la réflexion je l'ai trouvé dans la boxe et pour ça que je suis restée je comprends et justement comment est-ce que t'es passé des entraînements à tes premiers combats ? dès la première année j'ai commencé les compétitions à un petit niveau fin d'année t'as des compètes t'as des championnats de France c'était la boxe éducative puisque tu ne peux pas boxer en amateur avant 14 ans donc c'était la boxe éducative c'est la boxe où les coups ne sont pas portés tu ne peux pas taper fort c'est la touche c'est bien parce que t'apprends à te maîtriser t'apprends beaucoup la technique donc je trouve que c'est une bonne approche de la boxe au départ et donc j'ai fait ma première compétition bon j'ai perdu au premier tour faut bien commencer quelque part j'ai perdu au premier tour j'ai eu du stress j'ai tout eu cette première année mais je pense que je me suis découvert mon esprit compétitif à partir de là et d'année en année j'ai toujours eu envie d'aller plus loin déjà de gagner la deuxième année et puis d'aller plus loin et puis t'as le journal France Boxe qui arrive ou t'as voilà c'est le journal de notre sport de notre fédé et tu te dis ah regarde il y a des équipes il y a des championnats d'Europe ça serait bien de les faire ça serait bien de rentrer en équipe et petit à petit comme ça j'ai eu envie de plus ça se passe comment une équipe c'est genre il y a une salle tu rejoins il y a des détections moi j'ai été détectée à 17 ans il y a des stages en général de détection j'ai bon du coup l'année suivante je suis venue championne de France premier tour championne de France l'année d'après il y a des gens c'est des craques on n'y peut rien donc du coup d'année en année tu 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 t'enchaînes les titres et forcément t'es amenée à participer à des stages de détection et c'est là où j'ai été détectée par l'entraîneur de l'époque qui m'a intégrée dans l'équipe qui a eu un potentiel en moi certainement et qui m'a intégrée dans l'équipe il n'y avait pas encore d'équipe jeune c'était l'équipe senior senior c'est à partir de 18 ans et il y avait très très peu de jeunes qui ont intégré les équipes senior et c'est bien après puisqu'il faut savoir que la boxe la boxe féminine n'est entrée au jeu qu'en 2012 ok et c'est à partir de là que toutes les compétitions que les choses ont vraiment évolué et que les compétitions internationales ont commencé à évoluer dès 14 ans parce qu'à partir des 14 ans tu rentres amateur mais les équipes de France et les compétitions chez les filles c'était que pour les seniors donc que pour les plus de 18 ans il n'y avait rien avant il n'y avait pas d'équipe et quand on a eu les jeux les équipes on commence à se former des équipes jeunes des équipes juniors des équipes cadettes chez les filles et tu disais que toi dans ta scène notamment t'étais à seule fille mais t'arrivais de temps en temps à combattre justement contre d'autres filles ou tu combattais malheureusement contre des gars je combattais contre des garçons c'était assez difficile parce que même de façon générale il n'y avait pas énormément de filles dans les clubs après j'avais un bon niveau donc trouver des filles du même niveau de mon âge c'était compliqué on a cette facilité là c'est vrai que quand on a un très bon niveau chez les filles la facilité c'est d'aller chez les mecs et de prendre un garçon qui va être naturellement plus rapide au même niveau plus endurant et tout donc c'est aussi une facilité pour trouver des bons sparrings qu'un garçon s'il est fort il y a toujours du monde il y a toujours du monde pour se la donner c'était pas compliqué justement en tant que fille de manière très tôt on va dire tu vois 2010-2012 comme ça de devoir combattre des fois contre d'autres garçons il n'y avait pas genre de la fierté mal placée ou alors la boxe il y avait toujours quand même un certain sens de l'honneur ou un truc à ça moi je trouve que j'ai jamais eu de difficulté là dedans allez ça a dû m'arriver une ou deux fois un gars qui qui prend trop de coups et qui s'énerve et qui du coup frappe bon voilà ça a dû ça m'est arrivé j'en ai un en tête d'ailleurs dans les coups je devais avoir 14 ans dans ce genre et là j'ai des bons entraîneurs aussi comme je t'ai dit c'est bien de ne pas faire la différence et de faire la différence à la fois tu vois on dit toujours moi je suis la première j'appelle les femmes à pouvoir faire tout ce qu'elles veulent je prône ça je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'on puisse faire un peu tout ce qu'on veut mais parfois aussi il faut savoir faire des différences parce que quand je rentre quand je commence la boxe à 12 ans en face de moi j'ai que des garçons de 15-16 ans si l'entraîneur à ce moment là il ne fait pas la différence ça reste un sport de combat et donc les personnes qui sont en face de moi elles frappent elles frappent beaucoup plus fort que moi donc j'aurais pu très vite être dégoûtée de ce sport et repartir alors que grâce à ces différences grâce au fait qu'il prenait quand même soin de moi et qu'il mettait en avant aussi que j'étais une fille et qu'il fallait quand même moins porter les coups faire attention c'est ça aussi qui m'a fait rester parce que on m'entraînait de la même façon que les garçons mais à côté de ça on prenait en compte le risque et on me protégeait pour pas que je me blesse un des premiers points d'or dans ta carrière dont tu parlais justement c'était en 2012 un moment où tu rates justement les qualifications pour les Jeux Olympiques comment ça s'est passé et comment s'organisent notamment les qualifications en boxe ? alors c'était les premiers Jeux en 2012 pour les femmes et tout était un peu flou dans les règles dans l'organisation dans la qualif enfin bref les qualifications c'était lors des championnats du monde oui et on nous a dit voilà pour se qualifier il faut arriver il fallait arriver en quart de finale d'accord il fallait arriver en quart de finale ok et moi j'arrive en quart de finale et en fait arriver en quart de finale il y avait t'as toujours un quota un nombre de places limité en Europe en Asie en Afrique enfin voilà dans tous les continents et il se trouve que le problème c'est que dans un championnat du monde quand l'Europe est l'un des continents les plus forts tu peux vite exploser le quota de l'Europe tu vois et donc c'est ce qui s'est passé il y avait beaucoup beaucoup trop d'Européennes arrivées en quart de finale donc il ne fallait plus seulement arriver en quart de finale mais il fallait gagner ces quart de finale ok et moi je perds en quart de finale donc je ne me qualifie pas et il y a eu un système de repêchage pour une ou deux athlètes il se trouve que je passe à côté de ça et pour moi c'était la grosse déception parce que mon plan dans ma tête c'était de faire mes études faire les jeux en 2012 je n'avais pas encore fini mes études j'étais en plein dedans donc pour moi c'était de gagner les jeux que ça m'ouvre des portes et de continuer mes études tranquille et de passer ingénieur je n'avais pas du tout prévu de continuer encore 4 ans de passer pro tout ça ce n'était pas dans mon plan de carrière pas du tout dans mon esprit la boxe je le faisais par passion parce que je kiffais mais je ne me voyais pas en faire mon métier et il s'est passé comment ce quart de finale justement c'était un peu dur l'adversaire en face elle était coréaste c'était une quoi ? c'était elle venait du Tadjikistan ouf ouais Tadjikistan une Tadjik c'est une première fois complètement et je l'ai revue il n'y a pas longtemps puisque j'ai boxé je trouve que j'ai boxé en Tadjikistan et je l'ai revue ça m'a fait plaisir de la revoir malgré tout malgré le fait que ça a été l'une de mes plus grosses déceptions de ne pas me qualifier mais ça m'a fait plaisir de la revoir de savoir ce qu'elle était devenue et comment elle avait évolué mais oui après elle était un peu plus vieille que moi mais elle restait très jeune et elle a été plus forte que moi ok elle t'a pu se toucher elle était plus véloce ouais elle était physiquement plus forte plus puissante et il me semble même qu'à un moment dans le combat je suis sonné je reprends vite mes esprits mais elle me sonne sur un round donc voilà elle était plus puissante je comprends et moi la question forcément c'est que quand j'ai préparé cette émission j'ai regardé ce que je te disais un peu avant justement les différences genre le monde professionnel le monde amateur et je me suis rendu compte que justement les Jeux Olympiques vu qu'on en parle les Jeux Olympiques j'ai vu qu'elles étaient catégorisées comme boxe amateur et qu'à côté il y avait également de la boxe professionnelle donc du coup toi t'as notamment un record professionnel et un record de combat amateur pourquoi cette différence ? la boxe professionnelle il se trouve que les boxeurs pro ne pouvaient pas repasser amateur d'accord tu vois dans l'ordre tu avais tu passais amateur il y a eu de très très grands champions des champions Olympiques qui sont passés pro qui ont une très grosse carrière mais on ne pouvait pas faire ce retour en arrière depuis 2016 c'est le cas chez les garçons et depuis 2021 c'est le cas chez les filles d'accord donc ça c'est tout récent parce qu'il y a ce souci de vouloir professionnaliser un peu la boxe amateur parce qu'on dit boxe amateur mais ça reste du sport de très très haut niveau limite pro parce qu'on s'entraîne autant c'est juste que les exigences ne sont pas les mêmes en boxe amateur aujourd'hui filles et garçons boxent sur 3 fois 3 minutes et c'est l'unique rythme il n'y a pas plus il n'y a pas moins voilà tous les combats ça sera en 3 fois 3 minutes et toutes les compétitions sont sous forme de tournois ça veut dire que tu arrives au début tu as je ne sais pas 100 participants dans ta KT tirage au sort et il n'y a pas de calcul tout ça il n'y a pas de seeding il n'y a pas de machin tirage au sort donc tu peux avoir des favoris qui s'affrontent dès les premiers tours ouais on a eu pendant longtemps des rankings c'est à dire tu avais un top 6 voilà ça c'est arrivé là on a politiquement c'est un peu compliqué dans notre sport donc on n'a même plus de fédé là on est pour les jeux ça va être le CEO qui va gérer et pour l'instant on n'a plus de ranking donc pour l'instant le numéro 1 pour rencontrer le numéro 2 au premier tour d'accord c'est aussi c'est une problématique que je soulève c'est super mal foutu ça c'est très très problématique et j'espère qu'ils vont le résoudre d'ici d'ici l'année prochaine mais mais quoi qu'il arrive c'est sous forme de tournoi ça veut dire que tout le monde va quasiment enfin tout le monde on t'est subtil de rencontrer n'importe qui en pro c'est pas du tout pareil déjà c'est pas le même rythme ouais tu vois nous les filles on boxe maximum sur 10 fois 2 minutes d'accord aujourd'hui je boxe sur 10 fois 2 minutes parce que je boxe pour des titres les garçons c'est maximum 12 fois 3 minutes eux ils sont sur des formats 3 et ce qui implique que l'entraînement n'a rien à voir tu vois c'est comme un sprint et je sais pas un 5000 mètres c'est pas du tout 3 fois 3 minutes et 10 fois 2 minutes ça n'a rien à voir tu dois tenir sur la durée donc tu vas pas forcément pas mettre la même intensité dans les rounds et puis dans la pratique même t'as des gants plus petits tu vas chercher plus d'efficacité il y a plus de KO les filles n'ont pas de casque en pro personne n'a de casque en pro les garçons avaient des casques en amateur on les a retirés mais nous on a encore les casques en amateur par exemple et en boxe professionnel et en boxe amateur pardon c'est beaucoup plus rapide c'est hyper intense ça démarre tout de suite big tempo tu veux pas te louper tu vois on scolge quoi on direct c'est limite bagarre de barre franchement c'est un peu ça c'est super speed et du coup ça impacte sur la puissance on a beaucoup moins de puissance il y a des boxeurs ils sont très très forts très talentueux mais finalement ils frappent quasiment pas tu vois mais parce que c'est pas ça le plus important le plus important c'est de marquer des touches parce qu'en 3 rounds t'as pas souvent de KO ouais je comprends et toi c'est quoi que tu préfères comme format je sais qu'ils sont suffisamment différents pour avoir une préférence c'est peut-être dur mais écoute le côté pro quand même tu peux plus développer ta boxe ça reste plus technique tu prends le temps tu développes plus ta boxe donc ça j'apprécie et plus dans l'esprit je préfère le côté olympique d'accord parce que parce qu'il n'y a pas de calcul tu rencontres tout le monde tu vois tu vas dans les tournois c'est vrai c'est purement du sport alors que je trouve que la boxe pro c'est beaucoup de calculs tu vois tu montes les carrières c'est celui aussi qui a le bon promoteur ok et ça je trouve que ça tu prends le bon combat au bon moment voilà exactement t'acceptes pas tout le monde exactement t'essayes de garder un record clean c'est ça exactement et de plus en plus maintenant c'est il faut avoir un palmarès sans faute alors que tu vois en amateur le champion olympique il a peut-être 20 défaites 50 victoires ça fait partie de ta construction de boxeur alors qu'en pro t'as une défaite on dirait que t'es devenu le plus nul tu vois finalement ça fait aussi partie de ta construction de boxeur mais t'as ce truc de il faut être invaincu et tout c'est vrai que dans les sports de combat quand tu vas voir quelqu'un et tu vois qu'il a un peu beaucoup de défaites ça fait vite mauvais genre j'en parlais avec Morgan par exemple ici dans le MMA il disait c'est vrai que même moi c'était un peu difficile vis-à-vis de ça bah oui ça fait tâche dans un palmarès et c'est ce qui fait qu'au début tu prends des combattants en face de toi facile parce que tu peux pas te louper dès le début tu dois vite monter dans les classements pour pouvoir aborder des titres et souvent il y a l'incompréhension en France on comprend pas trop ce système là donc c'est bien parfois de l'expliquer mais tu sais quand tu passes de Olympique à pro moi quand je suis passé d'Olympique à pro on dirait que j'ai repris la boxe à zéro alors que j'étais champion olympique ça a été la découverte complètement différent complètement super intéressant vraiment parce que moi tu vois en suivant la boxe de loi à chaque fois forcément quand il y a un combat très hype etc c'est le moment où tout le monde regarde et quand je vois des noms des Davis des machins des trucs des Tyson Fury et j'ai l'impression c'est un mec en 28-0 contre un mec en 32-0 mais oui ils sont tous invaincus c'est comment le truc ils se battent tous tu vois c'est spécial c'est spécial non mais ça c'est des combats que tu prends au bout de 10 combats t'es obligé dans une carrière pro de travailler toute cette transformation parce que les pros viennent des amateurs et c'est pas du tout pareil donc tu vas prendre un certain temps pour trouver ces qualités qu'on te demande chez les pros et pourtant tu dois quand même boxer donc au début tu vas pas prendre des adversaires trop durs il faut que tu te fasses la main il faut que tu t'habitues tu as la longueur sur les combats et ça prend du temps ça prend du temps en nombre d'années alors qu'en amateur tu boxes tous les mois tout le temps t'en es sur des tournois tous les mois tous les deux mois tu boxes tu boxes tu prends vite le rythme alors qu'en pro c'est un très très bon rythme tu fais 5 combats dans l'année quand tu commences à être très très bon tu vas faire 2 combats dans l'année donc tu vois forcément quand tu dois te construire combat après combat ça met plusieurs années ça met pas plusieurs mois mais bon ça il faut le comprendre il faut l'accepter et puis voilà ça fait partie du système pro mais je trouve que il y a des bonnes choses en pro il y a des bonnes choses en amateur et c'est intéressant de passer moi qui voulais faire que le côté olympique et m'arrêter derrière maintenant je suis contente d'avoir fait le côté pro parce que tu vois j'ai découvert un univers totalement différent et une façon de s'entraîner complètement différente moi c'est mon équipe c'est moi qui la gère j'ai une équipe autour de moi que j'ai construite en amateur tu fais partie d'une équipe de France on te dit va là tu vois tes pays dont tu citais tout à l'heure en Estonie tes pays d'Europe voilà et puis tu as ta team tu pars en team tu prêtes des billets et tout oui je suis à l'INSEP les équipes sont à l'INSEP d'ailleurs ce matin j'étais là-bas je m'entraînais là-bas mais je m'entraîne beaucoup plus individuellement maintenant parce que je viens de ce système professionnel et j'ai mon équipe autour de moi depuis quelques années qui marche et je finirai ma carrière avec cette équipe magnifique magnifique justement on en parlait il y a quelques instants 2012 ça a été un peu une désillusion pour toi parce que tu ratais les qualifications 2016 tu les as réussies c'était aussi la période où tu étais à côté étudiante qu'est-ce que s'est passé entre 2012 et 2016 qu'est-ce que tu as fait et comment justement tu as fait différemment en vue des Jeux de 2016 j'ai changé beaucoup de choses j'ai changé beaucoup de choses après mon échec moi j'ai envie d'arrêter je me dis bon je suis certainement pas à la hauteur de ce que je vise j'ai eu envie d'arrêter ça a mis du temps pour que pour que voilà que je prenne la bonne décision de repartir mon entourage a beaucoup joué aussi pendant 2-3 mois voilà propagande ouais voilà moi j'ai arrêté la boxe c'est bon je fais mes études j'ai autre chose à faire je suis pas bonne là-dedans je suis pas bonne là-dedans tant pis et puis voilà on te dit que regarde t'es jeune regarde 4 ans c'est pas si long que ça et je me suis dit ouais peut-être et finalement je me suis dit allez je repars à l'aventure pour 2016 mais j'ai échoué donc je peux pas repartir n'importe comment si j'ai échoué c'est qu'il y a des choses qui sont pas allées c'est pas que le manque de maturité en soi c'est qu'il y a peut-être des choses dans mes entraînements que je prenais pas de la bonne façon on s'est vraiment beaucoup entraînés on a vraiment pris des choses au sérieux avec mon coach on s'entraînait tous les jours on se voyait tous les jours jusqu'en 2016 mon coach je le voyais autant que mes parents tu faisais vraiment 5-6 séances d'entraînement par semaine ? ah oui oui je m'entraînais 2 fois par jour tous les jours j'avais une journée de récup dans la semaine quasiment tous les jours j'étais à 2 séances peut-être une ou 2 journées j'étais à une séance et encore ça dure combien de temps une séance ? ça dure en 2 heures en moyenne voilà et c'est des sports assez physiques donc ça peut pas être trop long mais il y a aussi beaucoup de technique donc sur la boxe c'est quand même conséquent je m'entraînais beaucoup je faisais beaucoup de déplacements j'abordais les choses différemment aussi par rapport aux compétitions internes jusqu'à 2012 c'était les Jeux les Jeux les Jeux c'est-à-dire être championne d'Europe championne du monde c'était pas mon problème je voulais être que championne olympique et du coup j'ai peut-être négligé ces étapes intermédiaires qui sont hyper importantes et après 2012 j'ai décidé de prendre tous les objectifs comme des toutes les échéances comme des objectifs et je me préparais vraiment pour chaque échéance que ce soit championnat d'Europe championnat de l'Union Européenne championnat du monde il fallait que je me place parmi les meilleurs et que je sois à limite la meilleure et quand je n'arrivais pas à atteindre cet objectif je me posais les bonnes questions je revoyais des choses dans mon entraînement et jusqu'à arriver en 2016 à la configuration parfaite pour pouvoir être championne et deux mois avant les Jeux je deviens championne du monde et après quand je deviens championne du monde pour moi c'est quasiment sûr que je serais championne olympique ah ouais ? ouais à ce moment là tu étais consciente ? ouais 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 complètement pendant plusieurs temps je perdais toujours contre la même fille qui s'appelait comment ? qui s'appelait Katie Taylor ok voilà qui est pro aujourd'hui qui a une très belle carrière professionnelle qui a une très belle carrière amateur et 2016 je la bats il y avait qu'elle devant moi il y avait qu'elle devant moi c'était Taylor et toi juste en dessous ouais ça me valait les médailles d'or les médailles d'argent les médailles de bronze parce que tout le temps c'était elle qui me battait donc j'ai dû changer un dernier truc je me suis un peu éloignée de mon entraîneur j'en ai pris un autre d'accord voilà il fait partie des équipes de France Mariano donc donc je ne sais pas que je prenais quelqu'un d'extérieur que je l'intégrais c'était quand même quelqu'un que je connaissais et je me suis un peu éloignée de mon entraîneur Karim qui 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 heureusement l'a bien pris c'était difficile pour moi c'était difficile mais il y avait un choix à faire et depuis plusieurs années j'étais deuxième et il fallait que je devienne première et ce choix je l'ai fait et 4 mois après 5 mois après je suis devenue championne du monde magnifique le championnat du monde c'est celui justement que tu as fait Astana oui c'est ça justement parce que j'avais noté championne du monde amateur en 2016 des moins de 60 kilos au Kazakhstan au final justement face à Belyakova du coup j'ai noté il était comment un peu le tournoi quel combat était peut-être le plus marquant et c'était comment le pays c'était le combat contre Katie Taylor c'était le plus marquant c'était pas la finale c'était pas la finale c'était je sais plus c'était le quart de finale ou la demi-finale je crois que c'était le quart de finale et c'était aussi la qualif parce que j'étais pas qualifiée pour les jeux moi le premier tournoi de qualification je perds au premier tour donc là je perds au premier tour alors que nouveau coach perds au premier tour franchement après j'ai pas du tout perdu confiance derrière ça vraiment pas je suis partie de façon sur une façon de faire j'allais pas changer en cours de route non j'avais confiance en ce choix là que j'avais fait mais je perds au premier tour donc faut vite se ressaisir faut pas pleurer pour ce truc qui est pas passé non faut vite passer à autre chose il y a d'autres qualifs on peut pas toujours se qualifier au premier tour et du coup je suis arrivée au monde hyper concentrée prête et je boxe Taylor en quart et en quart il faut que je me qualifie ok donc voilà c'était double c'était double objectif la battre elle et me qualifier pour les jeux donc je me qualifie je me qualifie c'est parce que comment le combat tu la domines un peu ouais c'était un combat les combats comme ça c'est physique mais c'est surtout très psychologique ça veut dire faut pas tu sais des fois t'as envie d'y aller mais on t'a dit faut boxer comme ça sur le contre donc il faut pas y aller c'est hyper tactique tu vois t'attends qu'elle mette un coup tu renvoies voilà exactement c'était vraiment très tactique et il y a la tactique mais il faut aussi en faire un peu plus que l'adversaire tout en gardant cette tactique qui est de contre-attaquer enfin c'était là tu vois t'es mobilisé à 300% autant physiquement que psychologiquement t'es à fond dedans pendant c'était 4 rounds de 2 jusqu'à 2016 on boxait les filles boxées sur 4 rounds de 2 donc bon et c'est des combats très serrés c'était un combat très serré mais à la fin je gagne je suis qualifié je gagne et je me dis bon là je suis obligé d'être championne du monde bon j'en suis je suis qualifié j'ai gagné Taylor si elle est plus là la voie est ouverte la voie est ouverte donc voilà derrière je fais 2 très beaux combats et puis je deviens championne du monde incroyable la finale ? ouais t'es soulagée d'un poids donc c'était une belle finale mais c'était pas du tout mon combat le plus dur contre Taylor ça reste le combat le plus dur mais c'était agréable de le faire ce combat un combat agréable t'as un poids en moins mais tu sais que allez tu peux être que championne du monde donc je me suis fait plaisir franchement sur cette finale je me fais plaisir d'accord tu t'avais un bon feeling t'étais en confiance ouais j'étais en confiance complet et à propos des jeux justement arriver à Rio avec la délégation française tu racontais justement que Teddy Riner était le porte-drapeau que c'était une expérience de fou et tout c'était comment justement avec le reste de la fédération française et le reste des athlètes et justement ton tournoi c'était mortel franchement les jeux c'était trop bien ah ouais Brésil t'as kiffé ? ah ouais j'ai kiffé j'ai rien vu du Brésil mais la cérémonie comme je rentrais en compétition tard je l'ai fait pleinement du début jusqu'à la fin je me rappelle quand on est rentré on était éclaté on fallait pas boxer le lendemain en plus la circulation on a mis deux heures pour rentrer parce que forcément ça respectait pas du tout les lignes des voies de bus olympiques un grand bordel mais la cérémonie était trop bien parce que tu vois on est tous là pour la même chose et tous sports confondus c'est ça qui est ouf dans les jeux c'est que c'est plus l'équipe de boxe c'est l'équipe de France t'as vraiment un esprit sur ça genre ? ouais complètement tu pouvais parler avec des gens du kayak du piathlon tu parles avec tout le monde vraiment on est tous là pour le même objectif les salles de kiné tout ça c'est au même endroit tout le monde se croise on est dans le même bâtiment il y a les drapeaux France partout enfin tu vois et puis d'à côté t'as tous les autres pays donc t'as envie d'être en force quand même par rapport aux autres non non c'était super bien c'est super bien et puis après t'as toute cette dimension où les jeux c'est moi ça a changé ma vie mais ça peut changer la vie de n'importe quel athlète qui arrive t'arrives je suis arrivée au jeu personne ne me connaissait je suis sortie ça n'avait plus rien à voir et moi quand je suis arrivée au jeu je croisais des tu sais tu vois t'as des joueurs de NBA et tout t'as des rostats de ouf quand on arrive au jeu ça doit être trop impressionnant donc tout ça il faut le gérer sur les jeux il faut gérer tout ça mais c'est la magie des Jeux Olympiques c'est que tout le monde se retrouve que tu sois connu pas connu pour le même objectif avec la même détermination et tout le monde s'est entraîné comme des fous pendant X années juste pour ça juste pour avoir leur jeu t'as regardé toi-même peut-être d'autres épreuves des trucs comme ça ? j'ai pas pu à la télé j'en regardais parce qu'on avait notre écran qui diffusait les chaînes mais en direct c'était trop compliqué Rio c'est très grand il y avait des il y avait des compétitions partout et en plus moi je suis rentrée tard dans la compétition donc même quand tu rentres tard dans la compétition il faut que tu restes mobilisé psychologiquement nerveusement physiquement tout le temps donc je m'entraînais j'attendais ma compétition il fallait pas que j'en sorte donc je restais vraiment dans ma bulle alors j'ai noté justement ce tournoi en plus j'ai dit biathlon c'est jeudi hiver bien évidemment merci le chat de le reprendre j'ai essayé de trouver un sport un ex c'était pas le bon autant pour moi j'ai noté justement un petit peu ces combats Irma Testa premier tour Beliakova à nouveau deuxième tour et la chinoise Junia Chin en finale parle-nous un peu justement de ce tournoi Irma c'est celle qui me sort au premier tour des qualifs voilà ok donc il y avait une revanche mais il y a eu des revanches partout dans cette année 2016 c'était l'italienne me sort au premier tour des qualifs je la rencontre je la rencontre au premier tour des jeux et je la bats mais loin très facilement voilà donc ça veut bien dire que parfois il y a des compétitions bah c'est pas nos compètes et la russe je la bats en finale des championnats du monde ouais c'est ce que j'ai dit donc je savais qu'elle était quand même forte et en plus de ça je la connais depuis longtemps cette russe puisque quand j'étais plus jeune quand je rentre en équipe de France il se trouve que l'année suivante c'était la première année où ils faisaient les championnats d'Europe juniors et j'avais encore l'âge pour pouvoir participer aux championnats d'Europe juniors d'accord mais j'étais déjà en équipe de France et tout j'avais un bon niveau déjà à cet âge là et il se trouve que je la rencontre au premier tour elle me sort au premier tour donc cette russe je la connaissais depuis longtemps bon bref championnat du monde je la bats mais elle m'avait déjà battue il y a longtemps donc tu vois voilà on est au jeu on a tous des terres donc je suis pareil je suis arrivée concentrée dedans je savais que ça allait être un combat dur et il se trouve que la russe se blesse je sais plus c'est au premier ou au deuxième round mais luxation de l'épaule tu le vois tu le sens ? ah bah je le vois tout de suite elle crie son épaule se retourne enfin bref je me dis bon bah voilà on est passé on prend hein tu sais c'était un combat dur c'était serré d'entrée de jeu et elle se blesse donc on passe à autre chose et en finale la chinoise j'ai regardé justement les images France TV la finale a été compliquée au début ouais la finale c'était chaud tu la connaissais la chinoise ? je la connaissais juste avec elle était forte c'est une finale olympique en plus donc voilà finale olympique c'est le top du top en termes de niveau il y a 4 rounds et je perds les 2 premières rounds donc t'as 2 en boxe amateur quand tu perds le début du combat en général tu perds le combat tu vois la première impression ça joue beaucoup parce que j'ai l'impression laissée auprès des juges donc là pour basculer un jugement c'est si tu t'arraches pas et si tu domines pas l'adversaire sur les 2 prochains rounds les 2 derniers tu gagnes pas c'est à dire que moi je me suis complètement transformée vraiment je suis rentrée dans un état psychologique que j'ai connu que en finale olympique d'accord je suis allée au bout de moi même à tout niveau psychologiquement physiquement et je vois jusqu'à aujourd'hui je vois cet état où je passe du deuxième round où on me dit en fait tu perds et quand t'as une minute pour récupérer tu vois tout défiler les X années les 2012 les tout 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 en une minute et tu te dis c'est mort il y a ma famille qui est là c'est mort il faut que je gagne c'est impossible et je me suis arrachée le troisième quatrième round et du coup j'ai gagné t'as fait une sorte même de mini interview justement juste après le combat avec France Téhout tu dis j'ai tout donné on le sent même dans ta voix t'es dans un état ma pauvre j'avais tout donné je ne suis jamais allée autant au bout de moi-même sur un combat de toute ma carrière en pro en tout c'est le combat où je suis vraiment allée au bout de moi-même et 3-4ème round tu lui es rentrée dedans un peu sévère je lui es rentrée dedans j'enchaînais ça s'accrochait tu vois limite ça tapait alors que derrière la tête si elle se retournait c'était oh non c'est impossible que ça m'échappait cette finale c'était impossible j'avais échoué en 2012 je ne pouvais pas échouer en 2016 sinon c'est quoi tout ce travail pour ça et c'est comment la cérémonie et le feeling d'une médaille d'or franchement c'est beau les amis une médaille d'or olympique incroyable ouais ça fait plaisir franchement ça fait plaisir quand je revois les images j'ai toujours limite les larmes aux yeux et tout de tout ce qui s'est passé et là quand tu montes sur le podium voilà t'es au max t'as la médaille d'or c'est fait le boulot a été fait t'as ta famille qui est là et puis t'as l'îme t'as le drapeau qui se lève tu te dis voilà j'ai réussi à faire lever le drapeau quand même tu vois parce qu'en boxe le dernier c'était Brahim Asloum c'est vrai tu vois on n'est pas un sport où il y a des champions olympiques tous les ans enfin tous les 4 ans pardon on a eu on a eu Brahim Asloum et après on n'a eu plus rien et j'ai été la suivante et je me dis ah j'ai réussi à faire lever le drapeau dans ma discipline tu vois ça fait plaisir magnifique de se placer comme ça et pour mon sport ça a été top la médaille justement tu en as toujours tu l'as toujours chez toi et tout elle est ouais j'ai toujours ma médaille on en fait quoi elle est encadrée c'est comment bah écoute je l'ai pas encadrée elle reste dans sa boîte j'ai pas envie je l'avais tellement sortie derrière qu'elle a commencé à s'abumer un peu j'ai dit bon je la reste elle est quand même précieuse cette médaille elle a une valeur sentimentale ouf mais elle est là elle est à côté de moi moi je la mets pas dans un coffre parce que parce que je me dis j'ai tellement galéré pour la voir c'est pas pour qu'elle finisse dans une boîte ouais tu la vois une fois par an ouais ouais non elle est là je la vois je la vois tout le temps elle a toujours une petite valeur sentimentale je suppose complètement tu repasses la voir des fois ouais non mais voilà ça te montre ça m'a confortée aussi dans mon travail dans mes choix tu vois ça t'apporte beaucoup de confiance en toi tous ces choix que j'ai fait année après année les sacrifices le sport de niveau c'est très dur la boxe c'est un sport très dur tu vois j'étais étudiante en même temps ça veut dire que je suis passée à côté de plein de choses qu'une personne de mon âge peut vivre mais parce que j'ai fait le choix de vivre des choses extraordinaires et d'avoir la possibilité peut-être un jour d'avoir cette médaille qu'il n'y a pas énormément de champions olympiques tu vois il y a beaucoup de pratiquants mais les champions olympiques il y en a très peu et oui donc moi ça m'a apporté beaucoup personnellement et puis ça a changé ma vie aussi je suis revenue à Paris j'ai compris que ça avait complètement changé ma vie parce que j'allais dire à quel point ça a boosté genre tu poses qu'avant les championnats même quand t'as dû être championne du monde amateur et tout ça a dû bien sûr faire un peu de bruit quand même mais peut-être pas peut-être pas de ouf la championne olympique ça a dû te créer une notoriété oui voilà je suis passée de l'anonymat à la notoriété et je ne le savais pas du tout parce que Rio c'est loin je ne suis pas quelqu'un qui est beaucoup sur les réseaux sociaux donc je ne faisais pas trop attention j'étais tellement dans ma bulle et conditionnée pour performer que je ne faisais pas attention du tout à ce qui se passait et moi en plus ma famille était à Rio donc ce n'est pas comme si j'appelais et qu'on me disait il se passe ça il se passe ça non ma famille était sur place donc du coup j'ai su vraiment en arrivant à l'aéroport à l'aéroport c'était c'était à folie ? ouais c'était incroyable tout l'aéroport était là que pour ça magnifique donc ouais ça fait plaisir et puis et puis surtout ce qui fait plaisir c'est que c'est que voilà des fois il y a des bonnes notoriétés des notoriétés plus difficiles à vivre les gens ne sont pas forcément réceptifs à ce que tu fais ou au message que tu veux faire passer et pour le coup les messages vis-à-vis vis-à-vis des champions olympiques je trouve sont hyper positifs et les gens vivent ça ça leur apporte énormément j'ai l'impression tous les retours que j'ai eu c'était que des retours positifs il y en a eu beaucoup beaucoup et que positifs tu vois tu te dis peut-être qu'il y a une personne deux personnes ça va leur déplaire ils vont trouver ça ça avoir des choses à redire à critiquer et pourtant pas du tout vraiment pas du tout et c'est ce qui est bien je trouve à travers les Jeux et c'est pour ça que ça me fait énormément plaisir de revenir sur les Jeux olympiques parce que voilà parce que les Jeux c'est le sport c'est vraiment le sport tu vois tu as des très grands tu as des très grandes restats qui sont dans des carrières pro qui gagnent énormément d'argent et qui ont envie de revenir quand même sur les Jeux olympiques parce que finalement je trouve que c'est peut-être la raison pour laquelle ils ont envie de revenir sur les Jeux tu es là au milieu d'une équipe c'est pareil pour tout le monde et on est là tous pour la même chose tu vois que tu sois connu pas connu on est tous là pour la même chose et du coup ça met plus en avant le sport pur tu vois et ça je trouve ça hyper bien c'est vrai quelqu'un le dit dans le chat même Mbappé à son échelle lui veut être avec l'équipe de France olympique pour réussir à avoir cette taille complètement tu vois c'est pas tout le temps que tu te retrouves avec d'autres disciplines on est toujours dans tout championnat d'Europe championnat du monde ok on vit des trucs extraordinaires mais on y vit avec entre nous athlètes boxeurs on reste dans notre monde dans notre milieu et là voilà en termes de partage avec les autres disciplines avec les gens ça n'a rien à voir c'est vrai c'est vrai il y a eu Neymar aussi en 2016 c'est vrai les exemples ne manquent pas footballistiquement oui bien sûr même au tennis et même au tennis même dans d'autres c'est vrai justement cet élan et ce titre te permet de lancer derrière une carrière professionnelle j'ai vu que alors déjà est-ce que c'était la suite logique je suppose ça t'a permis un petit peu d'en vivre c'était comment l'après-jeu je me suis posé la question moi j'ai eu un bébé juste après les jeux et je ne savais pas forcément si je continuais ou pas au début je ne voulais pas continuer en pro parce que les femmes ne vivaient pas de leur sport d'accord et pour moi pro c'est ta carrière en fait c'est ta carrière professionnelle je ne me voyais pas travailler et devoir travailler à côté voilà si tu n'envies pas c'était pas logique surtout un sport comme la boxe un sport dur et puis moi quand je fais les choses j'ai envie d'être dans le sport j'ai envie d'être la meilleure comment tu veux être la meilleure si à côté tu dois cumuler avec un travail alors qu'à l'international la boxe féminine commençait quand même à se développer et tu avais des filles qui en vivaient et qui pratiquaient tout le temps qui ne faisaient que ça mais la médaille d'or a tout changé et j'ai eu la possibilité d'en vivre j'ai eu la possibilité d'avoir des bons contrats donc j'ai décidé de passer professionnelle très bien et ça s'est passé comment c'était quoi la différence directement là tu disais que tu avais eu l'impression d'avoir redécouvert la boxe et tout t'as étouffé ton staff t'as changé tout dans tes méthodes d'entraînement les premiers combats en pro c'était dur c'est comment franchement alors déjà que la boxe c'est différent en plus je peux te dire que je sortais depuis un an d'arrêt parce que je suis tombée enceinte et je n'ai rien fait pendant ma grossesse cette première grossesse en l'occurrence j'ai rien fait donc il y avait déjà la dureté de revenir dans le sport juste dans le sport après il fallait revenir dans le sport de haut niveau et dans un univers différent de celui que j'avais connu j'ai dû m'entourer d'entraîneurs j'ai signé avec une chaîne on m'a dirigée vers un promoteur donc voilà petit à petit tout s'est pas bien passé directement les premiers combats pro voilà c'est des combats qu'on choisit typiquement on ne va pas prendre une tueuse d'entrée donc ça se passait bien le rythme suivait mais voilà j'ai changé d'entraîneur j'ai changé de promoteur tu vois tout je peux dire que c'est vraiment aujourd'hui tu vois depuis quelques mois même que j'ai mon équipe définitive la bonne là c'est carré là c'est carré c'est carré c'est celle qui me correspond entièrement du kiné jusqu'en entraîneur de boxe l'alimentation les machins tout le monde a sa place dans cette équipe là et tout le monde est à mon sens performant pour moi et je m'entends bien vraiment bien avec tout le monde alors que je suis passée pro en 2017 donc tu vois ça a mis du temps ça a mis du temps ça a mis du temps parce que comme je t'ai dit c'est pas tu rentres pas dans une équipe où de toute façon t'as pas le choix t'aimes t'aimes pas ça sera cette équipe ça sera ce coach et tu fais avec t'évolues avec non là t'as le choix de constituer ton équipe et voilà t'es déjà quelqu'un en fait t'as déjà eu des titres t'as déjà eu tu pars pas de rien t'es pas dans l'apprentissage la boxe pro des spécificités de la boxe pro oui mais t'es pas dans l'apprentissage de sport de haut niveau t'es quoi le sport de haut niveau t'es quoi les compétitions les déplacements donc l'approche elle est vraiment différente vis-à-vis des gens avec qui tu t'entoures à la fois il faut pas que les gens soient impressionnés par ton titre et qu'ils comprennent que t'as plein de choses encore à apprendre pour devenir encore meilleur et à la fois faut pas qu'on te prenne non plus pour une débutante parce que t'en as vécu des choses tu vois donc voilà c'est tout ça qui fait que ça peut prendre du temps aussi de trouver la bonne équipe et d'être dans les meilleures conditions professionnelles tu soulèves un point super intéressant qui est j'ai l'impression quand même assez propre à la boxe t'as parlé de promoteur tu disais j'avais pas forcément un bon promoteur c'est quoi un promoteur en quoi ça consiste et en quoi ça a un impact sur ta carrière le promoteur c'est celui qui va gérer tous tes combats qui va te placer sur les réunions il va organiser la réunion de boxe te placer dessus te trouver l'adversaire et monter du coup petit à petit ta carrière puisque c'est lui qui trouve les adversaires donc l'objectif c'est que tu prennes les adversaires de plus en plus durs et que tu montes dans les classements c'est comme un agent ou pas vraiment c'est un peu comme un agent mais vraiment lié qu'à la boxe d'accord tu vois c'est que la boxe il va pas te chercher des contrats sponsors tu vois c'est vraiment que la boxe et les adversaires que tu vas rencontrer la réunion de boxe en elle-même dans quelle réunion de boxe tu vas être intégré et le montage des combats vers des titres parce que ce que tu vises c'est des championnats donc les championnats c'est les titres c'est en combat pour des ceintures en boxe et tu peux pas combattre pour une ceinture d'entrée de jeu tu dois monter dans les classements et c'est pour ça que le problème c'est que monter dans les classements c'est pas te louper d'entrée tu vois c'est pas comme en amateur où il y a des tournois que j'ai perdu comme le tour on s'en fout on s'en fout des fois on recombat dans deux semaines voilà c'est ça limite tu vois tu fais des tournois juste pour limite pour te perfectionner ça rentre dans l'entraînement tu vois alors qu'en pro non un combat c'est un combat et si t'échoues tu peux vite redescendre dans le classement donc tu dois prendre le bon combat stratégiquement qui va te mettre en difficulté mais pas non plus trop jusqu'à te faire perdre le combat pour une ceinture donc le combat où t'as pas le choix où de toute façon c'est lui le champion il faut que tu prennes sa ceinture non là c'est des combats d'entrée où tu dois monter progressivement pour se rapprocher de ce titre là justement en parlant de titre j'ai vu que t'es devenue championne des poids légers IBO contre Lucie Wildhurst à Cherbourg en 2019 parle nous justement de ce titre et de comment ça s'est construit et du combat même comment ça s'est construit je sais plus c'est à partir de quel combat je m'en rappelle plus c'était le troisième le quatrième enfin bref je m'en rappelle plus mais j'ai eu la possibilité de faire ce titre là le titre IBO est un titre mineur il y a 4 fédérations majeures en boxe pro il y en a 2 mineurs donc le titre IBO fait partie des fédérations les moins avec le moins de prestige on va dire ok dans la boxe mais moi en boxe féminine j'aimais des des nuances parce que toute la façon de construire une carrière chez les hommes je la trouve pas vraiment identique aux femmes c'est différent donc oui il y a des fédérations majeures mais comme ça va beaucoup plus vite tu vois dans une KT chez un mec ils vont être 1000 et chez une fille ils vont être 200 ok tu vois déjà en termes de concurrence et tout ça va beaucoup plus vite si on veut être champion qu'un champion parce qu'il y a beaucoup plus de personnes à côté et et donc finalement t'as des très très bonnes boxeuses qui ont des titres mineurs alors que chez les hommes c'est pas forcément le cas donc je trouve je nuance ça tu vois de faire dire oui il y a le titre majeur j'avais le titre IBO et j'étais deuxième mondial d'accord donc tu vois j'étais pas non plus dixième pourtant c'est un titre mineur mais c'est quoi le différentiel justement excuse-moi d'avoir coupé entre les fédérations tu vois parce que c'est vrai qu'on voit IBO WBA machin machin c'est beaucoup d'acronymes genre tu prends tu prends la ceinture d'une fédération ensuite ensuite tu vas combattre dans une autre parce qu'il se trouve qu'à un moment donné il y a des fédérations qui ont vu le jour et qui ont eu des champions qui ont eu le plus beaucoup de champions des très grands noms et c'est ce qui a fait que ça s'est devenu des fédérations de plus en plus importantes il y a des fédérations plus anciennes aussi tu vois et c'est ça qui donne l'importance aux fédérations mais tu vois limite demain tu peux monter ta fédération quoi par contre pour avoir les bons combattants il faut que ça devienne the fédération tu vois il faut que t'arrives à choper les bons boxeurs Zach Nani Boxing Arena les gars ne vous inquiétez pas on arrive lourd mais c'est ça finalement le fédération c'est ça si vous voulez vous la donner il y a un titre à aller chercher je mets ta ceinture je suis le bon du monde bon mais pour que ça ait de la valeur il faut qu'énormément de personnes diffusées sur ma chaîne voilà diffusées sur ta chaîne je lance des idées un peu ça regarde peut-être que demain mais c'est ça une fédération c'est ça c'est qu'à un moment donné il y a une fédération qui a été créée qu'elle a pris de l'ampleur parce qu'il y a de plus en plus de très très bons boxeurs qui ont souhaité défendre cette ceinture là et que chez nous il y en a 4 majeures donc 4 qui ont beaucoup plus d'ampleur tu peux nous le dire la WBC c'est l'une des plus prestigieuses la WBA la IBO et IBF ok non pas la IBO par contre la IBF et la WB tu vois j'en perds toujours une ouais c'est les acronymes non mais c'est terrible et donc du coup quand toi tu étais championne IBO IBO c'était une ceinture mineure voilà tu étais quand même deuxième mondiale il y avait un classement mondial ok je comprends donc finalement j'étais quand même l'une des meilleures au monde je dis ça parce que tu vois les détracteurs ils vont toujours dire ouais mais elle avait une ceinture IBO tu vois mais j'étais quand même deuxième mondiale donc chez les filles c'est pas pareil tu vois il faut vraiment regarder et puis j'irais encore plus loin selon les KT aussi t'as des KT où finalement le niveau il est pas si élevé que ça et t'as des catégories de poids où vraiment il y a un très gros niveau ouais c'est plus dur bah Taylor mon adversaire de toujours aujourd'hui est dans une catégorie donc c'est toujours ma catégorie mais tu vois que le niveau est très bon en 63 le niveau est très très bon t'as les super lourds chez les femmes où t'as un très bon niveau et des fois t'as des catégories intermédiaires comme ça où les filles elles vont être championnes aussi WBC elles ont des bons titres mais finalement le niveau est pas le même que dans d'autres catégories tu vois je comprends ce titre justement quand tu le gagnes ça se passe comment ? je suis super contente parce que du coup pour moi c'est pas un accomplissement c'est un titre mondial c'est une ceinture mineure donc je suis contente parce qu'on a réussi à franchir une étape et c'est peut-être ce qui mènera vers cette réunification de ceinture que je vise encore aujourd'hui je l'ai toujours pas eu parce que j'ai fait le choix de mettre une parenthèse à tout ça et de passer sur le côté olympique ton titre reste vacant pour l'instant du coup ou quelqu'un d'autre le reprend mon titre voilà quelqu'un d'autre le reprend parce que de toute façon t'es obligé de défendre ton titre tous les 9 mois ouais tu l'as défendu 2 fois j'ai vu ouais je l'ai défendu et là tu peux augmenter jusqu'à 12 mois mais tu peux pas aller au-delà donc forcément au bout d'un an tu perds ton titre et il devient vacant il devient vacant mais bon ça c'est un choix assumé totalement assumé parce que rien de plus ouf pour moi que les JO et le combat en question contre Lucie justement c'était comment ? c'était un bon combat physique c'est pas le combat le plus dur de ma carrière pro parce que j'ai eu des défenses de ceinture plusieurs fois t'es amené à défendre ce ceinture à remettre en jeu cette ceinture et j'ai eu des défenses de ceinture plus dures que ce combat là notamment contre qui ? le combat que j'ai fait en début d'année à Vagram je l'ai trouvé physiquement plus dur j'ai oublié le nom de mon adversaire mais c'était elle était du continent africain et j'ai trouvé physiquement plus dur et puis dernièrement et puis dernièrement à mon match nul le dernier combat c'était pour une nouvelle ceinture une WBC silver et pour moi c'était en plus dans une nouvelle catégorie et je pense que c'est ce qui a rendu le combat d'autant plus dur que peut-être que j'ai sous-estimé le fait que c'est pas parce que je suis forte en 60 kilos que je peux battre tout le monde en 63 pas du tout la différence de poids quand même joue énormément et j'étais pas pleinement dans la catégorie et finalement sur le ring je me suis dit ah ouais quand même les coups font mal en 2019 c'est aussi l'année où t'annonces ta seconde grossesse une grossesse pendant laquelle t'as continué à t'entraîner avant de revenir 4 mois après ta grossesse pour combattre Emma Gongora comment elle s'est passée cette période et est-ce que c'était plus difficile que la première grossesse parce que les images de Estelle en train de s'entraîner avec le ventre enceinte c'est quelque chose ouais je fais de la leçon je faisais tout vraiment je faisais tout enceinte j'ai tout fait et du coup j'ai vécu cette deuxième grossesse totalement différemment de la première parce que j'ai dit première j'ai rien fait pas une course rien de temps en temps j'ai la natation histoire de pas vraiment mal au dos parce que l'eau était fraîche tu vois ah oui les bassins à quoi quelque chose pour les femmes enceintes c'est bien mais j'ai rien fait du tout et par contre pour la deuxième la deuxième course je venais vraiment en plein dans une carrière pro tu vois que je venais de démarrer il était hors de question que je perds le travail que j'avais fait j'étais en plein apprentissage donc pour moi il fallait que je m'entraîne le plus possible et que je revienne le plus vite possible donc forcément l'un arrive avec l'autre aussi revenir le plus vite possible ça veut dire s'entraîner un maximum tant que je peux et je me suis entraînée jusqu'à 7 mois je pense que j'aurais même pu m'entraîner un peu plus bon il se trouve qu'on a eu un super confinement ouais c'est vrai donc à 7 mois tu vois je me demandais où est-ce que j'allais accoucher je me suis dit je vais me calmer sportivement parlant parce qu'on ne sait jamais on ne savait pas ce qu'allait se passer tu vois j'étais enceinte c'est la catastrophe il se trouve je vais accoucher dans mon salon donc je me suis calmée mais j'ai pu m'entraîner jusqu'à 7 mois et j'ai tout fait bon pas de combat pas de combat mais tout le reste et je l'ai bien mieux vécu que la première ok parce que bizarrement je pense que de m'entraîner ça me faisait oublier tout les à côté de la grossesse tu vois physiquement et tout je me sentais mieux psychologiquement je me sentais mieux tu avais été suivie médicalement tu t'avais assuré que tu n'étais pas dangereux et tout oui j'avais mon kiné d'ailleurs je faisais des vidéos avec mon kiné Aurélien pour conseiller aussi les femmes enceintes et pour leur dire que voilà on peut pratiquer pas n'importe comment mais on peut pratiquer et ma grossesse s'est super bien passée et je suis revenue hyper vite puisque moi 6 semaines après mon accouchement je reprends l'entraînement ouais et c'est le minimum syndical qu'on peut faire je me suis demandé quel est le minimum m'a dit ça mais il faut commencer la rééducation etc bon je faisais tout en même temps j'ai fait quelques jours de rééducation et après j'ai dit non il faut commencer les entraînements parce que j'avais cette ceinture j'avais la ceinture IBO j'avais 9 mois pour la défendre je pouvais monter jusqu'à 12 mais normalement tu ne peux pas monter à plus donc moi j'avais je ne voulais pas perdre ma ceinture et je suis remontée sur le ring 4 mois après pour défendre cette ceinture et même si le combat la fille que je rencontre elle n'a pas autant normalement d'expérience que moi mais dans les conditions dans lesquelles j'étais c'était difficile ça fait un combat équilibré et voilà je gagne le combat c'est le principal et 4 mois après je peux te dire que monter sur le ring j'ai eu 4 mois durs oh la force de caractère au final j'étais contente j'ai gardé ma ceinture et puis au moins les choses étaient lancées ça me permettait de continuer et de continuer dans la progression de ces combats pro et justement dans les combats pro j'ai vu plusieurs défenses j'ai vu d'autres combats par exemple contre Verena Kaiser j'ai noté 5 mars 2021 d'autres récemment là dont tu nous as parlé à Vagram et tout là pour l'instant le pro c'est de côté quelque chose à redire sur ces deux dernières années peut-être le pro a été mis de côté c'est des combats qui qui progressivement j'ai fait en sorte de prendre combat après combat de plus en plus dur parce que voilà comme je t'ai dit il faut construire la carrière pour se rapprocher du titre depuis un moment j'ai envie de faire cette réunification de ceinture je t'ai dit deuxième mondiale je suis passé troisième je suis repassée deuxième c'est très politisé finalement tu vois et je trouve ça dommage et moi au bout d'un moment ça m'a fatiguée parce que c'est pour ça aussi que j'ai pris la décision de passer promoteur parce que c'était une envie au départ et puis je me suis dit comme ça quitte à devoir attendre au moins je gère mes combats comme je l'entends je positionne en face de moi qui je veux et peut-être que ma stratégie c'est moi qui la crée dans l'autogestion voilà je crée ma stratégie pour me ramener vers ce combat et pour pas laisser le choix à d'autres promoteurs influents que de me faire rencontrer leur boxeuse parce que depuis plusieurs années maintenant je suis dans le top 3 mais on ne propose pas de combat pour la réunification de ceinture parce que forcément j'ai eu un très bon promoteur à un moment donné mais bon moi j'ai eu des interruptions de carrière j'étais enceinte tu vois et le monde professionnel c'est ton travail ça veut dire que il y a aussi le fait de ne pas te proposer des combats ou de te proposer des combats mais à la dernière seconde tu vois parce que Taylor on me l'a proposé à un moment donné sauf qu'on me l'a proposé pour très peu d'argent et à la dernière seconde et j'ai dit mais pas du tout en fait moi Taylor oui je veux la rencontrer mais je veux la rencontrer à un moment donné où j'ai assez de temps pour me préparer et où on peut faire match égal sur tous les à côtés sur la préparation c'est pas tu veux te péter avec elle dans deux semaines on a une place voilà exactement c'est pas possible c'est pas possible typiquement non je boxe pas pour ça si c'est ça franchement honnêtement je préfère limite moi en venir à là pour moi c'est arrêter parce que j'ai toujours fait en sorte de de faire pleinement ce que je fais d'aller au bout de moi et j'ai pas envie qu'on me mette dans une direction où finalement je boxe parce que j'ai pas le choix non je boxe parce que je kiffe pas parce que j'ai pas le choix le jour où je boxerais parce que j'ai pas le choix j'arrêterais de boxer parce que tout était vert pour que je refasse ces jeux psychologiquement je me sens capable de reperformer physiquement j'en suis capable aussi l'entourage est là pour et puis en plus c'est en France donc voilà je me dis mes derniers jeux en France c'est quand même quelque chose on va discuter des jeux dans un instant forcément parce que c'est obligatoire tu vas y participer sans forcément aller dans le chiffre précis peut-être avec une fourchette un combat professionnel féminin actuellement en 2023 ça rapporte à peu près combien par exemple si tu remportes ça dépend complètement de l'adversaire de la catégorie du promoteur du machin moi quand je suis rentrée et au moment où je suis performante en amateur un peu avant les jeux tu vois j'ai assisté à des championnats du monde à des personnes que je connaissais je dis mais tu prends combien dans ton championnat du monde tu vois la fille elle prenait 6 000 7 000 euros tu vois et c'est pour ça que moi j'ai toujours dit mais jamais je passe professionnelle pour gagner 7 000 euros sur un championnat du monde au but des sacrifices des efforts que ça demande c'est dur la boxe franchement c'est dur c'est un sport très dur tu vois tu prends des coups il y a toute cette dimension où tu vas prendre quand même des coups tu prends quand même des rixes ça reste qu'un sport de combat donc non je me voyais absolument pas prendre aussi peu moi quand je passe pro j'ai dit j'ai la possibilité d'en vivre donc voilà je prenais pas des bourses de dingue mais tu vois je prenais un peu plus de 20 000 euros par combat c'était très bien il y a des combats d'entrée tu vois c'était pas un championnat du monde ouais donc forcément j'ai dit ok je passe pro top aujourd'hui je boxe pas pour les mêmes sommes mais c'est particulier c'est parce que aussi moi je suis devenu aussi promoteur donc tu vois ma bourse je peux aussi la travailler un peu comme je veux je suppose il y a moins de commission de machin voilà il y a ça il y a moins d'intermédiaires mais il y a aussi le fait que je trouve le juste milieu pour pouvoir gérer mon entraînement mes entraîneurs les payer tout le monde payer l'adversaire aussi parce que je suis promoteur donc il y a l'adversaire qui rentre en compte logique et puis continuer aussi à faire progresser ce truc de promoteur parce que demain j'ai envie que ce soit mon après carrière et j'ai envie que ça monte progressivement donc je ne m'attribue pas il y a des bourses de dingue mais voilà je suis plus qu'à mes débuts où j'étais à 20 000 bien plus et tu as les très gros combats que tu vois en Angleterre beaucoup où là tu dépasses les 200 000 tu vois tu dépasses les 200 000 une Cathy Taylor aujourd'hui elle boxe pour pour minimum un million donc on a atteint des proportions ah oui oui c'est pour ça que je te dis les fourchettes elles sont larges ah oui on a atteint vraiment des proportions chez les filles tu peux vraiment très bien gagner mais ça reste quand même une minorité par rapport à toutes les catégories qu'il y a la box féminine tu as plusieurs catégories ouais ce que tu me dis et dans les catégories c'est pas tout le monde qui va gagner cette somme là tu vois des 200 000 300 000 c'est pas tout le monde qui va la gagner oui c'est le top du top avec multi ceinture ou multi ceinture machin dans la bonne catégorie au moteur voilà et voilà donc j'aimerais je pense pouvoir un jour arriver à ça ce que j'allais dire j'allais dire il va falloir l'aller affronter Cathy je veux l'affronter après les jeux réellement tu vois mais j'espère que ça se fera mais le temps commence à jouer maintenant après les jeux je sais pas dans quel état d'esprit je serai ouais elle aussi elle commence à prendre de l'âge donc je sais pas quand est-ce qu'elle terminera je pense pas qu'elle la terminera maintenant elle est quand même encore bien très très forte et puis l'histoire fait que j'ai envie de la rencontrer bien sûr vous avez un storytelling de fond on a un vrai storytelling donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire autour de ça même au niveau du storytelling mais moi pour le sport je veux que je veux que je veux te la rencontrer d'accord tu vois même pas elle a de toute façon toutes les ceintures donc pour les titres bien entendu mais pour le sportivement parlant pour moi c'est une très grande athlète une très grande boxeuse et j'ai envie de la rencontrer mais dans toutes les conditions pour ok et elle elle les a réunifiées les ceintures les machins elle a toutes les ceintures elle vient d'ailleurs de boxer dernièrement il y a quelques jours dans la catégorie du dessus donc aujourd'hui elle est championne unifiée dans deux catégories différentes et elle boxe je suis ça de loin parce que j'ai fait aussi des choix de repartir sur les jeux et tout mais elle boxe une fille que je connais très bien elle remporte ses titres face à Cameron une fille que je connais très bien puisque pareil on était ensemble aux amateurs elle m'a battu je ne sais combien de fois et en fait je la bats au premier tour des qualifications et du coup ça brise son rêve olympique moi je passe je passe au jeu et au premier tour des qualifications tu vois c'est pour ça des fois il y a des je trouve ça dommage qu'en professionnel t'aies ce truc d'être invaincu absolument parce que des fois t'as des voilà t'as des faits qui sont utiles qui te font rebondir de la bonne façon et tu dois gagner au bon moment tu vois moi si j'avais pas eu toutes ces défaites avant mon titre olympique et mon titre mondial je serais peut-être pas devenue champion olympique je comprends Paris 2024 justement donc les JO en France dans quelques mois t'es qualifié justement donc là tu me disais que t'étais dans ta préparation tu devais je crois avoir un combat dans pas longtemps mais à cause de ta blessure t'as pas pu le faire donc là t'as eu 8 mois de full focus pour repasser en plus sur le format amateur donc comme je disais 3 rounds c'est ça 3 minutes et tout comment tu le sens c'est quoi tes ambitions comment va se passer ta préparation qu'est-ce que t'attends là-bas vas-y franchement j'ai hâte d'être à janvier déjà débarrassée de cette blessure mon dieu je vais faire tout ce que je n'aime pas la muscu la course tout physique à fond en plus je suis pas encore dans les meilleures conditions puisque je respire encore assez mal assez mal du nez mais je le sens bien je le sens vraiment bien j'ai eu cette blessure un peu inattendue je devais faire ce dernier combat pro je ne l'ai pas fait les choses sont comme elles sont si ça doit être comme ça c'est que ça doit être comme ça je préfère voir les choses de façon positive dans le sens où ma préparation devait commencer en janvier elle commencera en janvier comme prévu et franchement j'ai hâte parce que je pense que ça va être un pur kiff ça va être très dur je ne dis pas le contraire ça va être très très dur une prépa pour les jeux c'est très dur mais j'ai vraiment hâte parce que je sais que ça ne sera que le sport je connais les échéances qui arrivent je sais les personnes qui m'entourent je kiffe mon équipe on est tous à fond pour ces jeux c'est des gens on est en famille c'est même pas mon équipe sportive pour moi c'est ma famille on est en famille donc je sais que ça va être très dur physiquement mais psychologiquement je pense que je vais vraiment kiffer toute cette préparation tout de A à Z de janvier jusqu'à la finale des jeux parce que je compte bien être en finale des jeux je compte bien gagner ces jeux mais je pense vraiment que je vais beaucoup aimer les mois qui arrivent et le côté à domicile peut-être un peu de pression ou ça va ou alors de la force absolument pas de pression aucune pression non ça me j'ai envie de tout bien faire parce que justement c'est mes derniers jeux c'est ici c'est chez moi c'est vraiment une pression positive je le prends complètement de la bonne des façons peut-être que ça changera dans les mois à venir je ne sais pas mais pour l'instant pour l'instant je trouve que tout est planifié comme il faut donc à moi de faire le travail à moi d'aller au bout de mes entraînements à moi de rester concentré de ne pas me disperser voilà maintenant maintenant que tout est en place c'est à moi d'être sérieuse est-ce qu'il y a une combattante qui défend sa médaille d'or de Tokyo peut-être ? oui complètement et c'est celle contre qui je perds au jeu européen puisque jeu européen je me qualifie c'est ça j'ai vu mais je finis 3ème bon je t'avourais que je n'étais plus toujours dans la compétition une fois que je me suis qualifiée c'était mon seul objectif c'était de me qualifier donc forcément une fois que je me qualifie le lendemain j'étais avec une pizza voilà ça annonce-le pour vous de redonner un peu de contexte récemment il y a eu les jeux européens la finie 3ème ça peut arrêter de se qualifier au JO comme elle vient de nous dire elle s'est qualifiée puis après pizza défaite tout est dit mais bon non mais j'avais peu de temps de toute façon pour me préparer en février je boxais encore en pro tu vois le timing était hyper serré donc moi mon objectif c'était vraiment la calife pas autre chose en termes de timing j'avais pas assez de temps pour être performante sur tous les combats qui m'attendaient donc j'ai fait l'en sorte d'être performante sur les combats les plus importants donc c'était les 3 premiers et je l'ai fait et même derrière pour moi une fois l'objectif est passé psychologiquement je suis sortie de la compétition tu vois et c'est pas grave parce que justement c'était pas un objectif donc ça c'est pas grave mais c'est bien que j'ai boxé contre elle parce que ça m'a permis de voir comment elle était sur le ring d'accord tu vois on a les vidéos on a tout elle s'appelle comment c'est une quelle nationalité c'est une irlandaise ok pour la petite histoire comme Taylor comme Taylor encore mais elle a pas le même niveau que Taylor d'accord de ce que j'ai vu elle a vraiment pas le même niveau que Taylor et puis elle a été championne olympique mais il y a d'autres boxeuses aussi très fortes donc voilà elle ça y est j'ai boxé contre elle on met de côté on a les vidéos on a tout et il faut être vigilante aussi à toutes les autres adversaires qui arrivent et puis comme je dis c'est les jeux tout le monde cherchera à être championne olympique génial la cérémonie d'ouverture tu l'attends avec ah là là je l'attends fort avec les tric brairies les bateaux les machins je pense que ça va être vraiment une très belle cérémonie j'aimerais bien être port drapeau c'est ouais je me dis allez l'objectif c'est d'être championne olympique mais bon si on peut rajouter un petit truc à tout ça tu vois qui permet de terminer de la meilleure des façons ça serait vraiment un plaisir pour moi de le faire et de finir là dessus bon maintenant il y a plein de champions il y a plein de championnes je pense qu'ils voudront l'être aussi mais voilà ça fait partie des souhaits que j'ai il n'y a qu'une seule il n'y a qu'un seul port drapeau il y en a plusieurs il y en a deux maintenant il y a un garçon et une fille ok depuis 2021 il me semble très bien très bien parce que 2016 c'était encore un seul athlète ok et voilà mais ça va être une belle cérémonie qui va qui va voilà poser le décor pour tout ce qui suivra Estelle porte drapeau les amis on lance la propagande on lance la propagande c'est important de pouvoir l'aider à réussir à faire ça parce que ça serait absolument exceptionnel petite question en vrac ici et là justement quelles sont tes qualités en tant que boxeuse si tu devais peut-être justement parler de ce que tu fais bien je suis déterminée tu vois vraiment déterminée ça veut dire que j'ai eu tout ce n'est pas forcément bien passé dans ma carrière forcément il y a eu des hauts il y a eu des bas dans ma carrière dans ma vie il y a eu des choses à prendre en compte tout n'est pas tous les jours facile j'ai deux enfants mais mais je je sais de quoi je suis capable ouais et je pense que ça c'est hyper important aussi même tous les champions s'ils sont champions c'est aussi qu'ils savent c'est pas de l'arrogance mais savoir de quoi on est capable je trouve que c'est il faut parce que c'est ce qui permet d'aller au bout de soi à chaque fois et de se dire non de pas se dire je suis fatiguée je vais m'arrêter ou finalement je suis un peu malade je vais m'arrêter non je sais de quoi je suis capable donc à chaque entraînement je me dis allez je peux aller cette ligne là je peux y aller je peux y aller je peux le faire et c'est ce qui me permet chaque entraînement de dépasser de dépasser un peu plus jusqu'à rapprocher à mon max donc la détermination c'est une de mes qualités premières et je pense que c'est c'est ce qui fait aussi que je suis une championne et puis je sais pas quelle autre qualité je pourrais donner je dois dire peut-être la vitesse peut-être l'endurance dans la boxe en elle-même je suis plus une technicienne qu'une frappeuse une puncheuse j'essaye d'améliorer ça de moi dans moi à travers les séances de muscu c'était pas ma qualité première depuis petite de frapper fort tu mets pas des gros chaos non j'en ai pas énormément même en pro je sais pas si j'ai peut-être un chaos tu vois donc c'est pas vraiment ma qualité première je suis plus technicienne je préfère plus me balader un peu sur le rig jouer de la stratégie jouer de la technique les touches les machins ouais complètement travailler en contre si je dois travailler en contre voilà j'aime bien avoir des adversaires tu vois quand on dit on gère un peu la carrière en professionnel j'aime bien trouver des adversaires un peu différents pour pouvoir être le plus complète possible au fur et à mesure des années parce que pour moi être la meilleure arriver à cette réunification de ceinture c'est pouvoir s'imposer face à n'importe quelle boxeuse aussi tu vois donc j'aime bien choisir différentes boxeuses pour justement m'améliorer techniquement la technique c'est ce qui me parle t'en as parlé justement de tes enfants comment est-ce que tu conjugues carrière professionnelle et forcément vie de famille vie de maman c'est de l'organisation au quotidien mais j'ai des parents qui m'aident beaucoup d'accord et puis j'ai aussi mis plein de choses en place autour de moi pour me faciliter tu vois rien que dans mon espace personnel mes parents sont collés à moi voilà j'ai aménagé c'est bien ça ouais ouais c'est parfait franchement c'est beau donc tu as quelqu'un qui dit je vis avec mes parents même à un âge un peu plus vieux ah oui oui ils ont l'heure chez eux l'heure chez moi mais c'est dans la même maison donc c'est parfait super c'est beau l'école est juste à côté le timing le hasard aussi fait que le timing est bon tu vois mes deux enfants maintenant sont rentrés à l'école enfin ti est rentré à la maternelle l'autre est en primaire et j'ai eu le temps aussi d'organiser tout ça et de tester les choses pendant plusieurs mois aujourd'hui je sais que ça fonctionne c'est ça qui fonctionne ok et c'est parti tu vois et ils comprennent ce que tu fais ? ou pas encore ? les enfants comprennent ouais si ils comprennent l'enjeu olympique le plus grand le comprend le plus petit je pense on ne le comprend pas forcément mais c'est pour ça que j'ai tenu à ce qu'ils soient aussi sur les jeux européens parce qu'ils sont venus à la qualif d'accord c'est beau ils sont venus pour qu'ils comprennent parce que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir voir un parent sur les jeux tu vois le plus souvent c'est sur l'après carrière les enfants voient ce que les parents ont fait mais là pour le coup ils pourront vivre les jeux et comprendre ce qui se passe le plus petit aura 4 ans le plus grand aura 7 ans donc oui à ce moment là tu comprends magnifique mais et j'ai envie de leur faire profiter toutes ces étapes importantes parce que les jeux c'est beau un jour je suis sortie une anecdote bon mon fils perd tu vois il perd je sais plus c'est quoi il joue il fait un sport enfin il perd et tragédie alors mon fils quand il plaire on va qu'il perde les mauvais les mauvais perdants tragédie tout ça et tout et je lui dis je lui dis mais tu vois dans la vie tu perds même moi ça m'est arrivé non maman je lui ai pas dit même moi ça m'est arrivé je lui avais pas encore dit ça il me dit non maman toi tu perds jamais je lui dis mais comment ça je perds jamais parce qu'il parle de ce qu'il a connu le côté pro oui où j'ai pas perdu je lui dis mais j'ai perdu plein de fois moi j'ai perdu plein de fois en amateur il n'y a pas que le côté pro et t'es pas que champion tout de suite t'as toutes ces étapes intermédiaires et je trouve ça important tu vois qu'ils le comprennent et qu'ils le comprennent vite ouais le sens de vie pas qu'ils rentrent dans un truc ouais je suis le meilleur je suis bien avant d'être le meilleur tu vas te taper des casseroles tu vois tu vas morfler ça va être dur il va falloir que tu te remettes en question tu vas avoir des échecs et tout ça ça fait partie du champion tu deviens pas champion comme ça tu deviens champion parce que t'as pris ces défaites justement de la bonne des façons et parce que t'as travaillé dur aussi tu vois c'est une façon de leur faire comprendre pourquoi des fois je suis pas là pourquoi je m'entraîne du pourquoi le soir j'ai mal aux gens pourquoi des fois je peux pas les porter voilà tout ça quand ils sont là on le comprend beaucoup plus facilement que par des mots ils le voient et puis petit à petit ils s'imprègnent de tout ça et puis j'espère qu'ils feront pareil on le souhaite on le souhaite on le souhaite dernière question forcément un des sports de combat qui a pété ces derniers temps en France c'est le MMA la boxe j'ai aussi l'impression que ça se développe bien et toi tu nous as beaucoup parlé du côté promoteur que tu voulais y avoir que penses-tu de l'évolution des sports de combat en France au global quel est ton regard dessus est-ce que la boxe avance bien aussi c'est comment ? les sports de combat de manière générale oui évoluent on a le MMA qui est dans une bonne dynamique la boxe tu vois moi si je peux parler du côté homme-femme tu vois je trouve que la boxe féminine évolue beaucoup et ça c'est une bonne chose à l'international ça explose tu vois et après c'est aux athlètes aussi d'être acteurs de tout ça d'accord de par leur carrière de par leur combat leur choix de combat de proposer des combats qui valent le coup de 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 s'entraîner de la meilleure des façons pour performer et pour apporter des victoires c'est des victoires aussi qui font que qui font que les sports évoluent c'est parce qu'on a des on a des champions dans des disciplines que les gens ont envie de regarder s'intéresser tu vois c'est ça qui fait que finalement tout repose sur les épaules des pratiquants et de ceux qui veulent un jour devenir champions mais mais oui ça évolue en boxe je trouve que on devrait davantage concerner les gens par rapport à tout ce dont on a parlé tu vois les différentes fédérations les règles parce que la boxe c'est un sport de combat il y a des règles dans la boxe c'est vrai et il y a des gens des fois ils comprennent pas mais pourquoi ça pourquoi ça pourquoi il a gagné notamment le truc avec les fédérations même moi j'ai du bimètre le truc avec les fédérations c'est compliqué il y a plein de ceintures il y a des ceintures intermédiaires c'est compliqué et en plus de ça il y a le sport en lui-même où il y a des règles où c'est pas parce que tu mets 10 000 coups et que t'as l'impression que la personne elle a été au-dessus qu'elle a gagné parce que je sais pas rien que mettre des coups là ça ne compte pas tu peux pas taper dans le dos il y a des choses il y a des règles quand même tu vois il y a de la pédagogie à apporter il y a une touche c'est une touche mais c'est une touche parce que parce qu'elle a été mise à l'endroit où ça compte comme une touche pas à un autre endroit donc tu vois ça je pense qu'il y a un travail aussi à faire là-dessus et peut-être que ça passe aussi par ceux qui vont le pratiquer dans les clubs mais je pense que ça peut aussi passer par des promoteurs moi j'aimerais bien être aussi tu vois en tant que promoteur à l'origine de quelque chose qui va rapprocher les gens vers ce sport là parce que ça reste un sport tu vois qui est là depuis des décennies et c'est un sport qui plaît aussi c'est un sport de combat mais ça fait partie des sports de combat qui plaisent le plus où il y a eu de très très grands champions de très grosses histoires et ils méritent qu'on le comprenne pleinement et je trouve qu'il y a des boxeurs qui sont parfois critiqués à tort parce que justement on n'a pas cette compréhension de notre sport et puis on a aussi vécu des choses pas top top dans les décisions ça s'est notamment vu sur des Olympiades on a eu des très bons champions qui n'ont pas eu des ils en parlent dans le chat ils disent plus des fois il y a des justes bizarres S.O. Alexis Vasti c'est ça on a eu des destins des boxeurs qui devaient être de très grands champions certainement qu'on aurait eu d'autres champions olympiques après Brahim et avant moi mais malheureusement on a subi des décisions injustes sur beaucoup trop d'olympiades ok je comprends donc voilà il y a beaucoup de choses à faire encore sur ce sport là mais voilà concerner les gens les expliquer aussi comment ça fonctionne ça permettra aussi de les rapprocher et du coup dernière question vraiment les événements en France ça se passe comment il y en a souvent c'est à Paris c'est organisé il y en a de plus en plus si on veut s'y intéresser il y en a de plus en plus moi j'organise un événement l'année prochaine sur Lyon ok au mois d'avril donc voilà je suis dans un club lyonnais Boxing United et je me dis en tant que promotrice j'ai organisé à Paris et ça fait plaisir d'organiser quand même quelque chose à Lyon parce que je pense que les Lyonnais aiment bien le sport et bien la boxe donc si je peux aller rapporter ça ça sera cool ça va être un bel événement avant les Jeux en plus et il y aura pas mal aussi de champion de français que j'aimerais faire découvrir tu vois moi j'ai eu la possibilité d'avoir la notoriété derrière si je peux en faire bénéficier d'autres pour qu'on les connaisse avant les Jeux et qu'on les suive ça me ferait kiffer et puis il y a plein d'organisations il y a des combats il y a des combats qui vont passer à la télé encore jusqu'à la fin de l'année il faut regarder Canal diffuse pas mal aussi de combats professionnels d'accord maintenant Dazone a pris le créneau aussi oui ça va je crois qu'il diffuse ce week-end c'est Sofiane qui boxe ouais qui a boxé sur sur mon organisation à Châtelet-Léal et qui va re-boxer là sur un beau combat pro donc ouais il faut s'intéresser il faut s'intéresser aux boxeurs il y a quelques chaînes qui diffusent on n'est pas sur les chaînes nationales mais oui c'est les chaînes payantes malheureusement en espérant qu'on sorte de là j'aurais bien un jour accroché justement en tant que promotrice une chaîne visible partout c'est qu'il n'y ait pas besoin de payer mais bon les chaînes payantes quand même sont les chaînes qui diffusent pas mal de sports de combat même au-delà de la boxe MMA et tout c'est là-dessus qu'on le voit et comme quelqu'un a dit dans le chat et ce sera les derniers mots ce sera toujours plus cool qu'un match de l'Olympique lyonnais Estelle merci à toi merci à toi ça m'a fait super plaisir d'aborder tous ces sujets pouvoir parler un peu de ta carrière discuter un peu justement de la pratique de boxe de tout ce que t'as fait et tout c'était un regard rafraîchissant une histoire nouvelle et un vrai bonheur t'avoir reçu merci merci à toi un bonheur d'être là merci également à ceux qui ont suivi qui ont pris le temps de s'arrêter de discuter dans le chat de commenter de checker sur Youtube encore une fois un grand plaisir on souhaite un grand courage à Estelle justement qu'on pourra suivre aux Jeux Olympiques à domicile dans quelques mois et sûrement sur plein d'autres choses à l'avenir en tant que promotrice et pour plein d'événements notamment celui à Lyon dont tu viens de parler Zaccor au livre c'est terminé pour cette semaine on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission et je vous souhaite une bonne fin de soirée les amis ciao ciao salut ciao